Bienvenue à tous, on commence par la parasha de Vahira, le coaching à travers la parasha. La parasha de la semaine, c'est la parasha des épreuves les amis. Les épreuves font partie de la vie. Celui qui ne sait pas les prendre, il va mourir. Celui qui sait les prendre, il va s'élever vers la vérité et devenir encore plus vrai et plus construit. Aujourd'hui, on est là pour donner un conseil, mais surtout pour définir quelle est la vraie définition de l'épreuve. Qu'est-ce qui nous fait vraiment souffrir dans l'épreuve ? Et bien entendu, le conseil qui va avec. Pour ne plus se noyer à travers les difficultés. Alors comme vous le savez, la Torah est une Torah de vie. Et quand on dit qu'Abraham a passé dix étapes, dix épreuves dans sa vie, des épreuves extraordinaires, des épreuves qu'on souhaite à personne. Le petit problème, c'est qu'elle concerne tout le monde. Selon le Ramban, selon tous les Mépharchim, tous les commentateurs, tout ce qui s'est passé cher Avram Avinu n'est qu'un signe de ce qui va se passer dans ta vie. Donc de là, on va devoir prendre un conseil, apprendre de comment Avram a géré ces épreuves pour pouvoir gérer notre vie et ne plus être noyé par la difficulté. Et là, on va commencer avec une question extraordinaire. Une question qui a été soulevée par les élèves du Baal Shem Tov. Avram Avinu a passé dix études étapes, dix épreuves dans sa vie. Mais c'est qu'à la dixième que la Torah en parle le mot épreuve. C'est-à-dire que les neuf autres quittaient sa terre, la Brit Mila, Sarah qui se fait capturer, en train de la fournaise, poivre, rames et des pois chers dans le couscous. C'est pas considéré comme une épreuve. C'est qu'au moment de l'âge à Tisraq, quand Kajbrou lui a demandé de faire monter son fils en sacrifice. Que la Torah en parle le mot épreuve. Et là, on veut comprendre pourquoi. Et bien, on dit le mot de Kovrin. La vraie définition de l'épreuve, c'est l'incompréhension. La contradiction. Hachem a promis à Avram que Yitzraq allait être le papa du peuple d'Israël. C'est de Yitzraq que tout va commencer. Tout le peuple d'Israël va descendre de Yitzraq. Et là, il lui dit de le faire monter sur l'hôtel, un petit barbecue et on oublie tout. On comprend pas ce qui se passe. Avram Avinu, il est complètement déboussolé. Il dit le Baal Shem Tov. C'est ce qu'il a marqué dans le passouk. Elokim, c'est le nom de Dieu. Mais c'est le nom qui fait référence à la rigueur. C'est quoi la rigueur ? C'est quand Hachem voile sa face. C'est quand tu comprends plus rien. C'est quoi la bonté ? C'est quand ton chemin est éclairé par le message d'Hakadosh Wohu. Et là, Avram, il était complètement déboussolé. Il sent la contradiction au plus profond de lui. Alors quelle est la solution ? Et bien, la solution est toute simple, les amis. À partir du moment où on a compris que la vraie difficulté, c'est pas la prévenceoire. Mais ce qui nous rend fou, c'est le mal-être. C'est les interrogations, c'est la compréhension. C'est le fait que Hachem a voilé sa face et que tu sais pas où ça va aboutir cette épreuve. C'est ça qui nous rend fou. La vraie solution, elle est de faire tomber le voile et de dévoyer la face d'Hakadosh Wohu. Dans l'épreuve elle-même, dans la difficulté elle-même, se rappeler que ça vient de lui. J'ai le Baal Shem Tov, une parabole extraordinaire, une parabole qui m'a énormément aidé dans ma vie. Je vous la fais partager. Si l'histoire d'un papa un peu tapait de la tête, qui a décidé de se déguiser en bête féroce et de rentrer dans la chambre de son enfant au moment où il est en train de s'endormir pour lui mettre un petit coup de rassas. Il avait envie de s'amuser. Mais ce papa-là, il avait un tic à botaille. À chaque fois qu'il rentrait à la maison, il n'arrêtait pas de se gratter l'oreille. Toute la journée, il se grattait l'oreille. Et là, il rentre dans la chambre de son fils et son fils, il commence à hurler. Il commence à paniquer. Il commence à appeler à l'aide. Et quand il a vu que cette bête-là, elle n'arrêtait pas de se gratter, tout, il n'arrêtait pas de se démanger. Il a dit, mais papa, c'est toi ! C'est toi, papa ! Et là, quand le pain, il a entendu ça, il s'est mis à exploser de rire. Il a enlevé son masque, il a dévoilé sa face, il a pris son fils dans les bras et tout s'est arrêté. Nous dit le Baal Shem Tor, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Si tu es la province d'esprit, quand tu vois des difficultés, quand tu vois des choses qui sont horribles, qui t'arrivent dans ta vie, et que tu prends une seconde, et que tu t'arrêtes, et que tu te poses la vraie question. Mais qui c'est qui m'a envoyé cette épreuve ? Qui c'est qui est derrière ce voile ? Eh bien, Akkadosh Bukhiss m'a rigolé. Et il va enlever son masque, il va faire tomber le voile. Et là, tout va s'arrêter. Vous allez vous enlacer. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.